en Afrique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de souveraineté numérique au Sénégal parce qu'on n'a pas les capacités pour conserver nos données. Vous savez, la souveraineté numérique, l'hébergement des données dans votre propre pays est un concept qui est né en Europe, la souveraineté numérique. Pour dire que maintenant, les données des Européens doivent être hébergées et conservées en Europe. L'Afrique ne peut pas aller vers cette direction parce que l'Afrique, le Sénégal n'a pas de data center. Donc nous, on peut parler difficilement de souveraineté numérique. Aussi, il est temps que nos gouvernements prennent conscience du fait que l'avenir, c'est la conservation et la sauvegarde des données numériques parce que ces données pourront utiliser demain dans des applications pour manipuler les populations africaines. Ce 31 mars, le Sénégal se souvient aussi de son fils Pape Diouf, l'ancien président du club français olympique de Marseille qui a été la première victime officielle ayant succombé au COVID-19 au Sénégal. Yé Adama Diouf revient sur l'homme aux multidimensions. Décidé à l'âge de 68 ans, Pape Diouf, contaminé au coronavirus, est placé sous assistance respiratoire. Il faisait partie des deux premiers cas signalés. Il avait été placé à l'unité de soins intensif à l'hôpital Fannes de Dakar. Pape Diouf devait être rapatrié de Dakar à Nice en avion sanitaire, mais son état s'est dégradé. L'avion n'a pas pu décoller et il est décédé sur le sol sénégalais. Pape était très connu dans le monde sportif, premier président noir d'un club européen. Pape Diouf naît en 1951 à Abétie, Tchad où son père militaire était en poste et arrivé à Marseille à 18 ans. Pape, d'abord manager sportif pendant un an, a été président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Son travail a permis au club de remporter le titre de champion de France en 2010 après 17 années sans titre pour l'Olympique de Marseille. Pape a également été agent de joueur avant de se hisser au top management du sport français. Il avait créé la Société Mondiale Promotion en 1989 et était l'agent de nombreux footballeurs. Homme de gauche, Pape s'était lancé dans la politique, candidat à la mairie de Marseille en 2014 à la tête d'un collectif citoyen. Il déplorait l'absence de diversité en France. Cette figure, plutôt ancrée à gauche, ne recueillera que 6% des voix, mais son image restera indemne aux yeux des Marseillais. Ancien journaliste, agent de jour, puis patron de l'Olympique de Marseille, candidat à la mairie de Marseille, Pape a connu de multiples vies. Des hommes anges ne manqueront pas pour ce légendaire du football africain qui repose éternellement au cimetière de Yoff.